bonjour à toutes et à tous merci de vous joindre à nous aujourd'hui pour cette présentation des étapes clés d'un projet de nr citoyen photovoltaïque l'objet du webinaire d'aujourd'hui est de reprendre de façon la plus macroscopique possible les étapes clés et de vous présenter les outils qui sont associés à ces étapes là les outils et temps de formation et de webinaire qu'on a prévu côté énergie partagée donc voilà je ne rentrerai pas dans les détails techniques de voilà comment utiliser les outils mais je vous présente l'ensemble des outils puisqu'il y en a un certain nombre donc on va on va pouvoir commencer donc première slide de présentation juste valentin je vois je vois beaucoup de spectateurs qui je pense sont à un niveau expert un petit peu dans ces projets n'hésitez pas en fait après à transférer il sera enregistré la vidéo sera disponible n'hésitez pas en fait à transférer ça au sein de vos coopératives pour les nouveaux qui arrivent et parfois voilà ça peut leur permettre d'avoir accès à toute cette information sans forcément que tout repose sur vous donc le but de ce webinaire c'est bien de donner des clés à des nouveaux bénévoles qui arrivent dans des coopératives ou se remettre à jour aussi sur des trucs qu'on aurait qu'on aurait loupé mais voilà on va parler d'espace adhérent et c'est bien ce qu'il faut transférer dans vos coopératives ce sera vraiment plus efficace tout à fait merci Eric effectivement merci beaucoup pour ce pour ce regard là donc voilà n'hésitez pas à transférer les documents à vous les approprier aussi vous même bien sûr mais à les transférer tout à fait du coup je vais commencer par vous présenter les cinq phases d'un projet donc les phases se déroulent de l'opportunité à l'exploitation en passant par du coup voilà les phases de développement d'exécution de construction donc ça c'est cinq grandes phases qu'on a identifié alors pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance de jouer à des jeux comme le freezer c'est voilà les cinq phases qui sont reprises et c'est des phases qui sont reprises sur notre espace adhérent donc voilà c'est vraiment les cinq gros piliers et du coup pour se retrouver au sein de ces phases là on a mis en place plusieurs choses donc là juste en dessous je vous mets les quelques outils qu'on a à notre disposition donc il ya un outil qui est l'espace adhérent l'espace adhérent que je vais vous montrer tout de suite énergie partagée qui comporte des articles et ces articles qui font eux mêmes référence à des liens vers des outils vers d'autres choses et du coup pour le sujet d'aujourd'hui on a un article très complet qui est les étapes clés d'un projet photovoltaïque je vais cliquer dessus tout de suite on a un nouvel article enfin pardon un nouvel outil qui vient de paraître fin d'année dernière qui est un outil de gestion de projet pv qui va en fait reprendre ces cinq étapes au sein d'un fichier excel donc voilà je vais vous montrer aussi ça vous permettra d'accompagner et par contre il ya des choses qui sont encore à faire et qui sont en chantier c'est le nouveau contexte sur la suite à l'arrêté tarifaire photovoltaïque s21 qui peut maintenant intégrer des centrales jusqu'à 500 kilowatts de crête mais avec des contraintes en termes de subventions etc et un contexte auto consommation qui pour le moment n'est pas encore intégré à ces différents outils mais dont la demande est écroissante donc pour commencer un petit tour sur l'article de l'espace adhérent donc l'espace adhérent il se présente de cette façon j'imagine que la plupart d'entre vous le connaissent mais en tout cas pour les nouveaux l'espace adhérent c'est vraiment la porte d'entrée vers les ressources énergie partagée là en l'occurrence c'est un article qui détaille tout alors jusqu'à 100 kilowatts de crête ben voilà typiquement c'est ce genre de choses qui est à mettre à jour suite à l'arrêté mais cet article détaille les étapes par lesquelles il faut passer dans le bon ordre pour réussir son projet d'énergie citoyenne donc on a des documents à télécharger qui sont voilà là par exemple une image en dessous un rétroplanning des feuilles de calcul des feuilles excel des vidéos qui ont été réalisées par adrienne qui là rentrent dans le détail de chacun des outils où on voit comment on utilise chacun des outils pour pour se les approprier donc là il ya trois webinaires d'une heure trente donc ça c'est vraiment pour être dans le l'opérationnel le complet et ensuite on a cet article là qui détaille les outils à l'écrit voilà qui essayent d'expliquer et du coup on commence par la phase d'opportunité où on détaille on a le repérage du site avec ses différents outils et tout ça jusqu'à la phase d'exploitation donc là je vous montre simplement l'article qui existe et je rentre pas dans le détail maintenant mais ça vous donne l'angle de vue de pourquoi sur quoi on se base pour le retrouver vous voyez que l'espace adhérent il ya une arborescence qui est là haut qui nous donne le chemin à parcourir pour arriver à cet article là alors du coup je vais le faire avec vous comme si j'arrivais sur l'espace adhérent d'énergie partagée donc là j'arrive sur l'espace adhérent déjà pour savoir vers où m'orienter j'ai un mode d'emploi qui se trouve en bas à gauche et dans ce mode d'emploi ça m'explique vers où m'orienter et notamment l'arborescence qui est mise en oeuvre mais ça du coup ça va pas être l'objet de aujourd'hui alors le retour arrière qui est caché je vous le remets donc là nous ce qui va nous intéresser ce sont les ressources du réseau et les ressources du réseau sont elles mêmes rangées par grande thématique alors nous là on est vraiment 100% dans le technique donc si je veux des ressources qui sont liées à la technique je clique sur la technique et là j'arrive sur tous les articles qui sont liés à la technique avec l'arborescence de tous les sous-sujets au sein de au sein de la technique bon ben nous on n'est pas à lire avant se lancer on n'est pas émergence on est vraiment sur le photovoltaïque toiture et là j'ai mon article les espaces clés d'un projet pv jusqu'à 100 kg voilà il y en a d'autres retours sur l'autoconsommation sur les bâtiments neufs solarisables donc je peux le trouver comme ça ou alors je peux le trouver avec l'outil recherche qui est très pratique sur lequel on peut utiliser des mots clés et là par exemple si je tape étape clé je vais avoir bon voilà c'est mon premier résultat les étapes clés d'un projet pv jusqu'à 100 kg donc voilà ça c'est pour la partie espace adhérent qui contient beaucoup beaucoup de ressources vraiment il faut pas hésiter à aller le creuser pour avoir tout ce qu'il vous faut en tout cas nous aujourd'hui c'est sur cet article là de l'espace adhérent qu'on se concentre donc je reviens à ma présentation où du coup je vous ai parlé de l'article adhérent et maintenant en parallèle je vous parle de l'outil de gestion donc ça c'est un outil de gestion qui est aussi disponible en lien malheureusement j'ai un problème d'ordinateur comme vous avez peut-être pu l'entendre en tout début de session et du coup c'est pas la dernière version de l'outil que je vous présente j'avais oublié de la rétélécharger sur le sur le serveur du coup la version la plus aboutie est sur mon ordinateur mais à l'issue de la réunion je manquerai pas de la remplacer mais du coup je vous ai je vais vous expliquer comment ça s'organise dans l'idée et je vous dirai je vous montrerai aussi au fur et à mesure de qu'on pardon qu'on l'arpente où sont les choses qui qui sont maintenant mises à jour donc l'idée de ce tableau c'est d'avoir un onglet par phase tel que je vous ai présenté juste avant avec d'abord un onglet de synthèse qui reprend les toitures qui ont été identifiées par par le collectif et chacune de ces toitures comporte des informations importantes donc ça va être le le point d'entrée on peut retrouver les adresses les numéros de propriétaires après des informations à propos du foncier et ensuite après ces informations générales des informations par phase donc comme je vous le disais avant on commence par la phase d'opportunité bon ben voilà les informations clés en phase d'opportunité c'est la surface la puissance le productible et voilà en un clin d'oeil avec une colonne par projet on retrouve toutes les informations qu'on a dû rassembler pour pouvoir avancer étape par étape dans ce projet donc ça c'est pour le la structure de tous les outils qu'on a en général autour de cet article donc maintenant je vais passer à la présentation de ces éléments en commençant par la phase d'opportunité si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser dans le chat je vois que je suis allé très vite sur les premiers éléments donc n'hésitez pas non plus à me dire de ralentir si jamais ça va trop vite mais voilà pour la présentation générale du contexte les outils sur lesquels on va s'appuyer et d'ailleurs c'est parti donc pour la phase d'opportunité on a différentes sous phases ces sous phases proviennent de l'article de l'espace adhérent donc voilà on essaye de rester en cohérence on a d'abord la recherche de toiture la sécurisation du foncier la collecte des caractéristiques de cette toiture puis l'évaluation des contraintes et l'évaluation du potentiel à travers toutes ces étapes on va s'intéresser à des aspects différents de nos de notre projet et on va avoir finalement des feux rouge orange vert qui vont s'allumer au fur et à mesure pour savoir si ces toitures sont viables ou pas donc au sein de notre réseau on a par exemple pour la recherche des toitures des outils qui sont mis à votre disposition on a un guide de recherche de toiture on a l'application géoportail et on a l'application google earth qui permettent de répondre à certaines de ces questions alors vous allez me dire pourquoi ces outils là pour cette phase de recherche de toiture comment est-ce que je fais le lien entre cette phase de recherche de toiture et ces outils et c'est là où on reprend l'outil excel qui a été développé on va sur la phase opportunité et là imaginons que la toiture une et bien ce soit je sais pas la mairie hop et celle d'à côté c'est l'école primaire pour ces deux toitures que j'ai identifiées et bien je vais devoir remplir un certain nombre d'informations alors combien il ya de temps quelle est l'orientation quelle est l'inclinaison et en fait pour pouvoir répondre à ces questions on a des objectifs qu'on connaît à nos latitudes où voilà on sait que les pans ben on veut deux pans max si on en a plus ça devient compliqué l'orientation en azimuth bon ben c'est bien s'y s'orienter au sud et on aimerait bien éviter de dépasser plus ou moins 25 degrés parce que c'est là que c'est optimal pour notre orientation solaire et en fait dans l'onglet outils on va avoir l'outil qui va permettre de répondre à cette question alors moi je vais pas vous montrer aujourd'hui comment marche géoportail par exemple mais comme je vous le disais précédemment si vous retournez sur l'article de l'espace adhérent vous avez les vidéos détaillées des webinaires précédents où on montre comment on utilise chaque outil pour obtenir chaque information et du coup on a ça pour les caractéristiques du toit le repérage donc si je fais le lien avec mon powerpoint ah oui du coup tout s'est affiché je le remets en diaporama voilà pour ma recherche de toiture et ben voilà j'ai ces différents outils là qui me permettent de répondre aux questions qui sont posées dans l'outil excel à cet endroit de l'outil et ainsi je vais pouvoir collecter les informations nécessaires je continue avec les éléments suivants la sécurisation du foncier on a par exemple sur l'espace adhérent un article sur la contribution des collectivités locales aux projets citoyens comment interagir avec les collectivités locales pour sécuriser le foncier pour la collecte des caractéristiques on a un article sur la contribution des collectivités locales aux projets citoyens c'est le même que précédemment mais voilà il parle aussi de comment nos collectivités peuvent aider à collecter ces informations on a toujours géoportail et on a quelque chose à ajouter c'est la consommation ça c'est quelque chose qui est en lien avec l'autoconsommation pour pouvoir designer enfin pardon faire la pré étude d'une toiture et connaître son potentiel ben si on veut savoir si c'est viable pour de l'autoconsommation on a besoin de cet outil de consommation donc là pour le moment dans le réseau d'énergie partagée il n'y a pas d'outil qui sert à faire ça mais c'est quelque chose qu'on a en ligne de mire et c'est pour ça qu'on le note de cette façon je continue avec l'évaluation des contraintes donc les contraintes les plus connues sont l'étanchéité la structure du toit et le raccordement c'est ce qui va peser le plus lourd dans la réalisation d'un projet ou non à première de premier abord donc là on a beaucoup de choses on a un guide d'accompagnement aux études de structure qui est qui est bien complet on a un guide et une note de retour d'expérience sur le raccordement avec enedis on a des outils qui sont en cours de développement avec enedis et via des partenariats qu'on est en train de nouer avec enedis les chaque réseau régional on a un annuaire des architectes des bâtiments de france si on se situe dans une zone soumise à la validation par les architectes des bâtiments de france on a l'annuaire du 10 quand on est sur des ERP qui nécessite de se mettre en relation avec le 10 et je finis par l'évaluation du potentiel la viabilité technico économique donc voilà est ce que avec ce projet à la fin on s'en sort économiquement est ce que techniquement c'est pas aberrant ce qu'on est en train de faire donc là on a un tuto pvgis pvgis qui est un outil qui permet de faire une simulation voilà de productible qui a été fait par koat on a un nouvel outil qui est la synthèse de tous les modèles économiques qui existent à ce jour et qui fait l'introduction d'un modèle business plan qui va permettre de prendre tous les cas en considération donc là pour le moment si aujourd'hui vous en avez besoin on a un peu une constellation de modèles économiques qui répondent à chacun des cas particuliers mais il y a un modèle plus général qui va faire son entrée et qui va permettre de prendre tous les cas est ce qu'on fait une grappe est ce qu'on fait une toiture seule est ce qu'on peut comparer le modèle économique de serre seulement certaines toitures toutes ensemble etc voilà ça c'est des choses à venir sur 2022 et par contre des choses qui sont à faire c'est la faisabilité en autoconsommation pour le moment on n'a pas d'outil on n'a pas adapté ces modèles économiques à cette question d'autoconsommation mais c'est des choses qui peuvent être ajoutées pour pour répondre à tout ça donc là si je fais la synthèse pour la phase d'opportunité on a cinq sous-fases et pour chacune de ces sous-fases énergie partagée vous propose un certain nombre d'outils qui vont vous permettre de répondre aux différentes caractéristiques donc là je reviens en arrière sur mon outil excel donc l'idée c'est que ces outils que je viens de vous présenter il ya un lien direct vers eux depuis l'outil excel donc par exemple pour la sécurisation du foncier l'aspect argumentaire bon ben voilà c'est là où il ya des petits problèmes c'est pas la dernière version mais normalement ce lien vous emmène vers l'argumentaire à ce qui était détaillé juste là l'article sur la contribution des collectivités locales aux projets citoyens donc c'est des éléments de langage des arguments à amener à ce genre de réunion pour convaincre les collectivités de participer là malheureusement c'est la version la plus ancienne et du coup il n'y a pas tous les outils qui sont en lien donc là par exemple l'annuaire des abf l'annuaire des 10 mais dans la version que je mettrai en ligne à l'issue de ce webinaire il y aura tous les outils qui ont été présentés dans la slide du powerpoint dans la ligne qui correspond à l'endroit où on en a besoin donc voilà et à la fin on arrive sur la fin du premier jalon qui est le premier go no go vous avez validé le périmètre pour une grappe de 15 à 20 toitures les propriétaires sont ok sur le principe et votre association est montée et c'est à ce moment là cette espèce de mini checklist qui permet de dire d'accord j'ai fini ma phase d'opportunité et je peux passer à ma phase de développement donc là je vais pas rentrer non plus dans le détail de 15 à 20 toitures les propriétaires sont ok parce que ça a déjà été fait dans un autre webinaire mais il faut vraiment se dire qu'il faut pas brûler les étapes si on vous propose de d'abord valider ce scope là c'est parce que sinon on va se retrouver à engager de l'énergie ou des frais au pire qui vont pas forcément porter leurs fruits puisqu'on aura pas suffisamment sécurisé précédemment donc voilà pour la phase d'opportunité je retourne également sur l'article de l'espace adhérent pour que vous fassiez bien le lien entre les trois éléments que je vous propose et là du coup on est dans la phase d'opportunité et il y a les sous-fases repérage des sites rencontres avec le propriétaire collecte d'informations et de données techniques donc voilà tous ces éléments doivent être mis en adéquation il y a les cinq sous-fases il y a l'outil excel qui redétaille les liens vers ces outils disponibles dans le réseau énergie partagée et il y a l'article adhérent qui reprend ça sous forme d'accordéon de façon plus condensée et à un seul et même endroit alors je vois qu'il ya des questions dans le chat est ce que vous avez créé des liens directs depuis les pages écrans ci dessus et la ressource correspondant à la base de données ressources oui c'est l'objectif malheureusement comme je vous le disais l'outil excel n'est pas à jour mais la présentation powerpoint ah oui alors les liens le but c'est pas d'utiliser les slides pour avoir les liens vers les outils le but c'est vraiment d'utiliser l'outil excel et là tous les outils qui sont détaillés dans les slides seront en lien direct dans cet outil excel pourquoi une grappe de 15 à 20 toitures il ne suffit pas exemple une toiture de 200 mètres carrés alors oui là on rentre dans les aspects techniques de la présentation qui sont détaillés beaucoup plus profondément dans ces vidéos mais du coup pour le dire rapidement on vous conseille de faire des grappes de 15 à 20 toitures pour que à la fin il y ait un nombre suffisant de toitures qui fonctionnent quand on fait des grappes de 15 à 20 toitures on se retrouve avec cinq à dix toitures réellement viables donc ça c'est le conseil évidemment que si vous voulez faire une toiture solo qui fonctionne qu'elle est qui fait qui est suffisamment grande que le modèle économique fonctionne il n'y a pas de problème là c'est le modèle de grappe quand on fait une grappe il faut prévoir un nombre de toitures plus important que ce qui était que ce qu'on vise pour avoir des toitures de secours si jamais ça fonctionne pas on a des exemples voilà on a un collectif qui est parti sur une grappe de dix toitures tout se passe bien et finalement il ya une grappe de 100 kg une toiture de 100 kg qui fonctionne pas et ben on va tomber sur le choix numéro 11 on va avoir un choix de secours pour pouvoir quand même faire une grappe de dix toitures plutôt que de réduire la taille de la grappe précision actuellement une seule toiture de 200 mètres carrés ne suffit pas à créer une coopérative parce que les frais généraux de la coopérative vont être bien trop élevés pour faire une seule toiture donc faire une toiture de 200 mètres carrés si on a d'autres toitures en prévision ou si on a déjà des toitures dans une grappe pv ça peut fonctionner pour ajouter mais toute seule ça va pas suffire à faire un modèle économique quelque chose qui soit pérenne donc il faut bien dans tous les cas prévoir qu'il va falloir au minimum 10 15 20 toitures pour que ça puisse fonctionner sur le long terme et quand éric dit que ça ne fonctionne pas c'est que on ne s'y retrouve pas économiquement on n'a pas à la fin la trésorerie dans le positif quoi on est dans le rouge on n'arrive pas à faire des choses rentables alors ça dépend des latitudes encore une fois mais voilà on sait aujourd'hui on vous le dit par expérience 200 mètres carrés ce n'est pas suffisant pour amortir les frais de structure d'une coopérative tous les investissements qui sont nécessaires tous les investissements tout ce qui est nécessaire de dépenser tous les ans c'est pas suffisamment grand de 100 mètres carrés pour faire une toiture toute seule et qu'une coopérative vive sur cette toiture il faut il faut d'autres projets à côté donc je reviens sur ma présentation et j'en profite pour vous présenter les trois temps en lien donc le 15 mars c'est mardi prochain nous avons un web adhérent donc il faut être adhérent pour pouvoir y assister sur en edis donc voilà de façon assez générale où on en est dans nos tout comprendre sur en edis c'est le titre du du webinaire donc il ya un lien d'inscription dans les slides que je vous transmettrai pour que vous puissiez aller mais vous pouvez aussi y accéder depuis l'espace énergie partagée donc pour ceux qui veulent faire le chemin on a nos formations et du coup dans les formations on a le planning des formations dans le planning des formations il ya celles qui sont en présentiel les webinaires comme celui qu'on est en train de faire aujourd'hui celui du 8 mars et les web adhérents et du coup si je descends le 15 mars en edis tout comprendre pour un accordement réussi et voilà du coup on descend et on peut s'inscrire juste là on s'inscrit et on peut elle est gratuite à condition d'être adhérent et on y assiste le vendredi 15 mars donc là c'était pour vous montrer ce que c'est ces petits carrés verts précisions sur ce web adhérent en edis c'est vraiment les bases du raccordement donc pour tous ceux qui ont déjà fait une première agréable je pense que ce ce webinaire là ne sera pas adapté c'est vraiment les bases donc plutôt pour des gens qui rejoignent une coopérative actuellement et qui sont un peu nouveaux sur le sujet ou nouvelle coopérative qui se montrent pour pas que vous soyez frustrés sur un webinaire du coup pour ceux qui ont déjà fait on va vraiment être sur voilà comment marche basiquement la la demande de raccordement merci eric du coup ça c'est pour le web adhérent en edis le même jour on a un web adhérent sur la sécurisation du foncier donc voilà je clique sur le lien pour que vous puissiez voir maîtrise foncière d'un projet de grappe photovoltaïque ah non pardon c'est le 15 juin alors là il y avait une petite erreur je me rappelle je j'avais dit que c'est le même jour mais non c'est trois mois plus tard donc le 15 juin sécurisation du foncier et le 17 mars la recherche de toiture il y a un webinaire sur la recherche de toiture et l'appareil c'est plutôt niveau débutant donc voilà pour la phase d'opportunité avec cette slide vous avez une synthèse des outils qui sont à disposition dans le réseau d'énergie partagée notamment sur l'espace adhérent et des webinaires et des web adhérents qui vont arriver sur ce sujet là si on revient sur le planning vous pouvez aussi voir que dans vos régions il y a donc des formations qui sont prévues donc potentiellement en présentiel et du coup là par exemple le 14 mars il y a une formation photovoltaïque au sol donc c'est pas notre sujet je voulais essayer de trouver un exemple concret mais voilà je vous invite vraiment à aller voir cette page de planning des formations webinaire et web adhérents parce qu'il y a des choses qui se passent près de chez vous donc n'hésitez pas à aller vous inscrire pour vous former c'est le nerf de la guerre donc voilà n'hésitez pas je vois qu'il y a une question est ce qu'il pourrait y avoir un lien pour intégrer le planning un agenda alors éric que je sais pas s'il existe un agenda national avec tous les événements qui sont prévus qui peut être intégré à un agenda outlook ou autre alors non ça n'existe pas pour l'instant on est en réflexion sur des évolutions sur le site donc c'est une des réflexions sur la partie agenda mais c'est pas encore disponible après on pourrait peut-être imaginer quelque chose de plus simple avec un agenda en effet type google public pour mettre en place je vais regarder ça de notre côté d'accord bon ben merci beaucoup eric en tout cas pour ceux qui sont en île de france il existe un lien auquel on peut s'abonner et que les animateurs île de france donc bérangère et moi animons et du coup on ajoute des événements qui sont nationaux et propres à l'île de france mais oui voilà du coup il faut il faut voir si on peut mettre ça en place à l'échelle nationale voilà pour la phase d'opportunité donc si vous n'avez pas de questions je passe à la phase suivante alors je vous ai remis la checklist quand même en visuel donc c'est l'accord de principe récolter toutes les données sur les toitures récupérer les plans de structure dans l'idéal parce ça permet de faire des études de structure beaucoup plus facilement vous avez évalué le potentiel photovoltaïque vous avez classé les toitures des plus ou moins intéressantes et du coup on a une simulation économique qui tient la route alors là à ce moment là et seulement à ce moment là on passe en phase de développement ou de faisabilité c'est les deux termes qui sont consacrés si on se lance dans la phase de faisabilité ou développement plus tôt on risque d'avoir des ratés et d'avoir investi beaucoup d'argent ou d'énergie dans le meilleur des cas pour des choses qui ne sont pas viables donc on passe à la phase suivante la phase de développement cette phase de développement comporte également cinq sous-étapes on a de la maîtrise du foncier qui est un peu plus poussée que dans la phase initiale on a des études on a du financement une modélisation économique plus carré et une demande d'urbanisme voilà les demandes d'urbanisme qu'il faut commencer à intégrer donc si on se concentre sur la maîtrise du foncier on a déjà un guide coatt sur le photovoltaïque de a à z qui vous donne toute la vision de ce que c'est la maîtrise de du foncier on a un guide des beaux et des modèles de beaux pour les instants où on a besoin de faire un bail avec une collectivité voilà des conventions d'occupation temporaire donc ça on a tout ça pour vous guider et un article de mise à disposition du foncier public qui explique un peu les enjeux de la mise à disposition de ce foncier donc si je fais le parallèle avec mon outil excel je passe en phase de développement et du coup en phase de développement on a la la partie le nom des toitures qui sont repris depuis l'onglet opportunité donc voilà je sais bien que dans cette colonne je parle de la mairie je sais bien que dans la colonne d'à côté je parle de l'école primaire et du coup quand je dois rédiger un cahier des charges pour faire une étude de faisabilité j'ai un lien vers les modèles de cahier des charges donc voilà par exemple là c'est une trame là j'ai une liste de partenaires en l'occurrence c'est une liste de partenaires Île-de-France mais voilà c'est à adapter aussi là j'ai la méthode pour postuler à l'appel à projet d'Île-de-France donc je vous disais c'est pas à jour mais voilà l'idée c'est que dans cette colonne dans l'outil que je vous donnerai juste après ce webinaire dès que j'aurai récupéré mon ordinateur il y a tous les outils que je vous ai présenté dans les slides juste avant donc par exemple le guide co-watt les modèles de beau alors je me remets en mode diaporama mais en tout cas on a cet outil donc là j'essaye de retrouver la section maîtrise foncière ah voilà c'est en fait c'était tout en haut sécurisation du foncier deuxième rencontre et accord écrit donc voilà type de document date des signatures donc là il y aura en plus les liens directs vers les éléments que je vous ai donnés juste avant donc là je retourne sur la présentation après au niveau des études il y a une trame de cahier des charges c'est celle que j'ai mentionné juste avant en passant sur l'outil un guide sur les études de structure pour savoir ce qu'est une étude de structure par quelles étapes il faut passer qu'est-ce qu'il faut voir apparaître les listes de partenaires et ce qu'on n'a pas pour le moment mais qui est à faire c'est les études sur l'autoconsommation qu'est-ce que c'est une étude de consommation qu'est-ce que ça doit contenir est-ce qu'il faut quelles informations il faut pour pouvoir faire une bonne étude d'autoconsommation est-ce que si on utilise votre fichier excel en le téléchargeant les liens fonctionnent encore oui l'objectif c'est que les liens fonctionnent encore même avec l'élément téléchargé sont des liens url qui du coup quand vous cliquez dessus vous renverront vers soit l'espace adhérent où il faudra vous connecter soit des ressources sur le drive en fonction du type de livrable que c'est du coup je continue sur le financement ben voilà pour les subventions et les levées de fonds donc là on a un article de l'espace adhérent sur les montages financiers et un autre sur les montages juridiques donc voilà pour appréhender finalement quels sont les avantages et les inconvénients des uns des autres il y a des procédures d'AMI d'appel à manifestation d'intérêt en entier ou en simplifié on a des tutos sur comment demander un ciré et on a un guide méthodo sur la porte d'entrée pour l'appel à projet en l'occurrence de la région Île-de-France mais voilà il y a certainement d'autres outils à adapter pour le coup là c'est moi qui ai simplement mis celui d'Île-de-France la modélisation économique là pour le coup on a un cycle de 4 webinaires qui s'intitule comprendre les modèles économiques des grappes photovoltaïques qui est très complet et qui permet d'avoir une bonne appréhension de ce qu'est un modèle économique des informations qu'il faut avoir à sa connaissance et on a deux nouveaux outils donc un premier qui est un BP de synthèse qui est alors je l'ai mis en new mais c'est apparaître donc c'est celui que je vous mentionnais au tout début c'est un business plan qui va reprendre l'ensemble des configurations par grappes, par toitures unitaires avec des modèles économiques qui rassemblent plusieurs grappes ou chaque toiture dans son coin donc celui-là il est apparaître, il n'est pas vraiment new et comme je vous le disais aussi à la slide précédente on a un tableau qui va recenser à l'heure actuelle tous les business plans donc voilà les outils d'analyse économique qui existent pour le moment dans le réseau et qui sont plutôt eux chacun adaptés à une situation de grappes de toitures unitaires plus complets, plus simples voilà donc ça c'est pour les éléments qu'on a et à nouveau pour la modélisation économique ce qu'il reste à faire c'est la faisabilité vis-à-vis de l'autoconsommation quelles données économiques finalement changent quand on fait de l'autoconsommation qu'est-ce qu'il faut avoir en tête vis-à-vis du prix auquel on revend l'électricité par exemple donc ça c'est des choses qui sont à faire du côté des demandes d'urbanisme on a un article adhérent sur les démarches administratives qui du coup détaille très bien les démarches à suivre il y a le site internet service-public.fr sur lequel il y a beaucoup de démarches à faire justement et on a un tutoriel sur les déclarations d'urbanisme du coup je vous propose d'essayer de retrouver le cycle de quatre webinaires de l'espace adhérent pour qu'on l'appréhende ensemble normalement comme je vous l'expliquais il y a des liens qui devront se retrouver dans cet outil qui n'y sont pas parce que ce n'est pas la dernière version de l'outil mais du coup je regarde juste ben voilà, tuto déclaration d'urbanisme donc là par exemple c'en est un qui était mentionné juste avant le guide des beaux il est là c'est un dossier du drive et si je retourne sur l'espace adhérent à la recherche du cycle de quatre webinaires sur comprendre les modèles économiques des grappes PV voilà, je retourne à l'origine du site et je tape comprendre les modèles économiques voilà, et là du coup je tombe c'est le premier résultat cycle de quatre webinaires comprendre les modèles économiques des grappes photovoltaïques et du coup j'aurai cette ressource directement en lien depuis le fichier Excel mais elle est aussi trouvable par soi-même par mot-clé et du coup le business plan le cycle de quatre webinaires avec les quatre vidéos tout comprendre sur les modèles économiques donc voilà, ça, ça fait partie des outils qui seront directement en lien mais qui en tout cas sont à disposition quand on fait cette étape de développement alors je reviens sur la présentation maintenant que les outils sont présentés je vous remets le lien vers ce même webinaire du 15 juin sur lequel on peut s'inscrire sur la maîtrise du foncier donc c'est le même qu'avant mais voilà, il y a un peu deux étapes dans la maîtrise du foncier il y a la maîtrise du foncier à la phase initiale et la maîtrise du foncier en phase de développement donc voilà pour la synthèse de la phase de développement je vous remets également la checklist quand est-ce qu'on peut passer à la phase d'exécution on peut passer à la phase d'exécution si et seulement si dans ma phase de développement le potentiel solaire est prouvé l'étude de structure est positive dans le cadre d'une AMI on est lauréat et on a un contrat de location les autorisations d'urbanisme demandes préalables ou PC ça ne me revient pas c'est pas grave en tout cas la demande qui concerne en fonction de la taille du projet elle est bien déposée elles sont bien obtenues pardon les modèles économiques qui avaient été faits dans la phase précédente sont bien mis à jour avec les nouveaux les indicateurs plus précis et tous les indicateurs sont positifs et les levées de fonds sont commencées on sait qu'on a déjà une base pour faire avancer du côté financier donc à partir de ce moment-là on peut passer à l'étape d'exécution si on se lance dans l'étape d'exécution par exemple avant d'avoir une étude de structure positive et bien on va se retrouver à engager des frais alors qu'en fait le bâtiment la toiture par exemple ne pourra jamais supporter les panneaux photovoltaïques bon ben on est embêté il faut d'abord vraiment finir tous ces éléments-là avant de passer à l'étape suivante du coup la structure qui va porter ce projet elle doit aussi être créée ou en lien avec une structure déjà existante donc ça c'est des choses qu'on essaye de favoriser dans notre réseau l'idée étant que si on crée une coopérative elle supporte des frais et si cette coopérative peut permettre à plusieurs projets de se développer et bien c'est tous ces frais-là d'économiser ou en tout cas de diviser à travers les projets donc voilà s'il y a des structures qui sont déjà existantes dans votre région ou géographiquement proches ou en tout cas dans l'idéologie et bien il ne faut pas hésiter à s'en rapprocher pour essayer de voir dans quelle mesure il est possible de faire porter par cette structure existante les aspects liés au projet et l'investissement et du coup vous avez trouvé une assurance aussi ça c'est une étape importante alors y a-t-il des équivalents dans notre langue véhiculaire qui est le français à tous ces anglicismes alors du coup les anglicismes c'est surtout BP business plan donc voilà modèle économique est-ce qu'il y a d'autres éléments qui vous semblent à clarifier je ne sais pas de quel anglicisme il est spécialement question je pense effectivement à BP que j'ai beaucoup dit mais pour tous les autres n'hésitez pas à mettre dans le chat s'il y a des anglicismes que vous voulez que je traduise je ferai de mon mieux voilà pour l'étape de développement donc nous passons maintenant à l'étape d'exécution donc la phase d'exécution c'est la troisième elle vient juste avant la construction et l'exploitation et elle comporte cinq sous-phases donc il y a une première sous-phase qui est la consultation des installateurs et des bureaux d'études donc aller leur demander des devis il y a l'étape de financement et de bouclage économique donc là on parle plus seulement de levée de fonds et de subventions on parle aussi d'emprunts voilà on va aller voir les banques on va faire des prêts il y a la demande d'autorisation de travaux D.A.T il y a la demande de raccordement avec Enedis et l'étude d'exécution qui va permettre de passer ensuite à l'exécution donc dans cette phase le premier outil des premiers outils sur la consultation c'est le guide des contrôles techniques donc là c'est un guide qui vous explique quels sont les contrôles techniques à réaliser comment à quoi faire attention une trame et des exemples de cahiers des charges à envoyer à des installateurs ou des bureaux d'études quelles sont les questions qu'on doit poser aux installateurs et aux bureaux d'études pour avoir voilà un chiffrage pertinent les éléments à ne pas oublier les éléments qui sont absolument importants dans le financement on a un article sur les règles de la levée d'épargne citoyenne puisque c'est encadré il faut vraiment faire ça dans les règles de l'art donc là il y a un article tout à fait détaillé sur l'espace adhérent autour de ça et on a plein de ressources alors là je les ai mis de façon très globale sur la communication et la mobilisation parce que c'est vraiment des thèmes qui sont prédominants et qui sont très très fournis sur notre espace adhérent donc là si vous voulez on peut aller y faire un tour donc comme je vous le disais là sur la phase exécution de l'onglet de l'outil Excel on aura des éléments qui vous permettront d'aller directement sur ces ressources là mais par exemple là j'ai déjà les modèles de cahier des charges qui se trouvent ici la liste des partenaires le guide sur les contrôles dont je vous parlais avant donc ça c'est un lien vers l'espace adhérent les contrôles techniques des projets PV en bâtiment spécifique voilà ça c'est l'élément à télécharger qui vous détaille ce guide là voilà le guide sur les contrôles techniques et du coup par exemple qu'est-ce qu'on était allé chercher nous on voulait sur les règles à respecter pour la levée d'épargne citoyenne levée de l'épargne bon un petit peu capricieux en tout cas j'ai tapé levée et je me suis tombé dessus donc voilà par exemple ça c'est une ressource qui est classée dans financement de projet quelles sont les règles de levée d'épargne citoyenne et du coup voilà vous avez des choses qui sont détaillées vous aurez le lien direct depuis le fichier Excel qui vous permettra d'y accéder mais voilà c'est des ressources qui sont à mobiliser quand on est à cette étape là c'est le moment de se les approprier ah oui je voulais peut-être aussi vous montrer les aspects communication donc si je retourne sur la racine de mon espace adhérent je vais voir les ressources du réseau et du coup on se disait alors j'aimerais des ressources sur la communication je clique sur communication et du coup là il y a toutes ces sous-catégories il était une fois le récit un accélérateur de transition construire une stratégie de communication comment faire des flyers des affiches le cadre légal de la communication donc voilà tout ça c'est très très riche ça c'est à s'inspirer après au sein de vos collectifs pour avoir des éléments en tout cas tout ça sera en lien direct dans le fichier et c'est tout à fait à mobiliser donc je retourne sur le diaporama donc les consultations le financement et le bouclage on vient d'en parler les demandes d'autorisation de travaux donc là on a des modèles de notices de sécurité qui sont un des éléments demandés dans ces demandes d'autorisation de travaux et aussi beaucoup de liens vers service-republic.fr encore une fois c'est des démarches à faire sur le site internet qui sont primordiales et qui sont donc listées dans cet outil Excel étape par étape au niveau des demandes de raccordement il y a le site internet photovoltaïque.info alors là je l'ai mis spécifiquement sur le raccordement puisqu'il y a un article dédié à cette étape là mais de façon générale le site internet photovoltaïque.info comporte énormément d'informations sur le photovoltaïque vraiment c'est une mine d'or n'hésitez pas à vous y plonger notamment en ce moment sur l'autoconsommation il y a plein de choses il y a plein de choses sur comment évaluer le potentiel enfin voilà il y a plein de choses assez complémentaires de ce qu'on propose chez Énergie Partagée il y a la plateforme Enedis qui est absolument primordiale pour pouvoir faire ces demandes de raccordement et on a des en cours de développement des outils Enedis comme par exemple Capten en Ile-de-France qu'on a pu essayer mais voilà c'est des outils Enedis du fait de notre partenariat avec Enedis au niveau national qui vont permettre de faciliter les raccordements des projets citoyens là en l'occurrence Capten c'est un outil qui est censé donner de façon plus fine le montant d'un raccordement potentiel sur un projet qui se situerait à tel endroit avec telle puissance etc. et du coup dès les étapes préliminaires on aurait une estimation du coût du raccordement qui pèse souvent assez lourd et qui vient souvent trop tardivement dans les projets citoyens parmi tous les temps je vous remets le web adhérent sur Enedis qui aura lieu le 15 mars donc c'est la semaine prochaine mardi prochain comme le disait Eric qui est d'un niveau débutant donc voilà n'hésitez pas à le faire circuler au sein de vos collectifs pour tout savoir sur le raccordement et Enedis donc l'outil Excel merci Eric qui a partagé le lien effectivement si vous souhaitez l'utiliser il est à télécharger et à garder en copie et je le répète encore une fois il n'est pas dans sa version finale je mettrai en ligne à ce même lien la version finale très rapidement après la diffusion de cette vidéo ah non le lien que tu as mis c'est l'espace adhérent donc c'est parfait c'est le lien vers l'espace adhérent ça me permettra de faire la mise à jour je vois une question si la demande de raccordement implique des frais supplémentaires pour que le réseau supporte la production quid le BP ? et bien oui c'est souvent un problème dans les projets citoyens on développe on a un modèle économique qui se tient et on se base sur une estimation du coût à venir du raccordement et là surprise il y a des travaux qui peuvent coûter 1000 2000 10 000 euros et là le modèle économique il tombe par terre et c'est un aspect qui a été identifié dans plusieurs retours d'expérience autour des projets citoyens et l'idée comme Capten mais ou d'autres outils qui sont en cours de développement côté Enedis c'est d'avoir une idée très précise justement de savoir s'il y aura besoin de ce type de travaux en amont du projet et du coup d'adapter le modèle économique à ces besoins-là ça c'est c'est en cours de développement et c'est vraiment un problème qu'on a identifié assez rapidement quel impact a le nouvel arrêté S21 sur les étapes clés d'un projet alors là effectivement c'est des choses qui sont à mettre à jour dans les différents éléments mais globalement c'est les plafonds donc avant on était limité à 100 kW crête pour pouvoir bénéficier d'un tarif d'obligation de rachat aujourd'hui ça monte à 500 kg du coup il y a toute cette marge supplémentaire entre 100 et 500 qui est à explorer et à détailler où il y a des aspects de coûts qui n'ont pas forcément encore été identifiés dans notre réseau mais qui sont un peu différents les étapes clés d'un projet il va y avoir un gros 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 impact sur la subvention qu'on veut ou pas demander puisque l'article 13 de l'arrêté empêche le cumul des subventions d'investissement et du coup si on décide dans le financement économique et le bouclage d'aller chercher des subventions d'investissement aux installations et bien dans ce cas on ne pourra plus bénéficier du tarif d'obligation de rachat donc voilà ça c'est le plus gros impact est-ce qu'il y a d'autres impacts auxquels je pense à l'oral j'ai pas forcément d'idée il y a le fait que de fait de cette situation il y a beaucoup plus de projets qui se développent en pensant à l'autoconsommation et du coup il y a tous ces éléments d'autoconsommation qui sont à adapter et à ajouter parce que pour le moment c'était pas du tout l'objectif premier d'une grappe PV de faire de l'autoconsommation donc voilà un peu les trois grands pôles d'impact de l'arrêté sur les étapes clés après il y a aussi des choses du côté de la simplification par exemple le fait qu'on puisse passer d'un projet en injection totale à de l'autoconsommation et vice versa le fait qu'un projet enfin voilà il y a plein de choses là je pense pas que ce soit l'objet de ce webinaire mais en tout cas il y a effectivement des éléments qui sont assez importants et on avait prévu au mois de ah oui du coup ça c'est la date qui n'a pas été fixée mais surveillez bien le calendrier des formations puisqu'il y a un webinaire qui est prévu sur les conséquences de l'arrêté tarifaire sur les projets photovoltaïques de façon générale qui est au four qui ne va pas tarder à venir du coup comment avoir cette information avant la phase exécution alors je pense qu'on parle de la phase de l'information du coût de raccordement Enedis donc effectivement oui c'est une information difficile à avoir pour le moment il n'y a pas de moyen d'avoir de façon fiable et c'est pour ça que les outils sont en cours de développement donc par exemple côté Enedis il y a un outil qui s'appelle Capten qui est en cours de développement et après c'est les relations avec Enedis donc c'est là où on peut prendre contact avec un relais local et essayer de nouer du lien pour avoir les bons contacts qui vont être capables de dire s'il y a un coût ou pas à prendre en compte mais pour le moment ce n'est pas encore assez fiable et du coup dans le cadre du webinaire sur Enedis je pense que ça sera aussi ça dont il sera question c'est du fait du développement des partenariats entre les réseaux régionaux locaux et les départements Enedis locaux pour justement favoriser ce genre de choses Peut-on se servir de ces outils Excel directement quand on les a téléchargés ? Alors si je reformule la question est-ce que l'outil Excel permet une utilisation des outils en direct ? Alors l'outil Excel lui en tant que tel il va lister des liens et en fait les liens vont renvoyer vers des ressources et ces ressources soit elles sont accessibles via l'espace adhérent donc il faut se connecter à l'espace adhérent et du coup on a accès aux ressources soit c'est des liens vers des outils qui sont en libre accès et qui peuvent être utilisés donc oui tout à fait il n'y a pas d'étape il faut être adhérent pour accéder à toutes les ressources qui sont proposées dans cet outil Excel Certaines collectivités s'adaptent elles remplacent le subventionnement par un prêt à moyen terme alors oui là effectivement on rentre dans les conséquences de l'arrêté donc effectivement ce n'est pas l'objet du webinaire d'aujourd'hui mais c'est intéressant comme solution à envisager je continue avec la checklist de la fin de la construction non de la fin du développement de l'exécution pardon donc quand on a fini l'exécution avant de pouvoir passer à la construction qu'est-ce qu'il faut vérifier est-ce que l'étude d'exécution est réalisée et validée par le bureau d'études est-ce que le tarif d'achat est validé et signé une PTF convenable alors là j'avoue que je suis un peu perdu j'ai pas forcément les éléments mais en tout cas valider le tarif d'achat pour fixer le modèle économique l'autorisation de travaux en établissement recevant du public est bien obtenue le contrat d'assurance est validé le modèle économique est finalisé avec les éléments de recherche de financement donc les prêts les subventions etc. et la commande est vérifiée notamment sur les aspects contractuels à partir du moment où ces éléments sont validés on peut passer à l'étape de la construction dans la phase de la construction il y a 4 sous-fases de l'ouverture du chantier au suivi du raccordement au suivi du chantier à la fin du chantier donc là en termes d'outils au niveau de l'ouverture du chantier on a les éléments de déclaration pour l'ouverture du chantier sur service-republic.fr et la frise de l'installation à la mise en service donc là c'est une frise qui reprend ces éléments je vais vous la montrer tout de suite après et sur la fin de chantier on a l'exemple de documents de réception de travaux donc voilà on a une liste d'exemples qui permettent de faire une liste de tout ce qu'il faut vérifier pour faire une réception de travaux là on peut être accompagné d'une assistance à maîtrise d'ouvrage ou à maîtrise d'œuvre qui va prendre à sa charge la vérification de cette réception mais du coup il y a aussi des exemples et une checklist avec la réception et la gamme de maintenance c'est un outil qui fait les deux mais la gamme de maintenance on en parlera juste après donc là je voulais vous montrer la frise et les éléments avec service public ah oui le web adhérent sur Enedis encore une fois c'est le même sur le suivi du raccordement alors si je reprends la frise donc dans ma phase de construction j'ai là une frise qui redétail les étapes et les parties prenantes qui interviennent dans de l'installation à la mise en service alors là c'est un peu petit mais voilà donc là typiquement c'est ce genre d'études on en est à l'étude d'exécution on en est aux travaux de raccordement là il faut payer le solde enfin voilà je ne vais pas vous la présenter aujourd'hui puisqu'elle a déjà été présentée dans l'autre webinaire mais en tout cas c'est des ressources qui sont à disposition et du coup je voulais vous montrer les éléments par rapport service public du coup quand on en est à la déclaration ah bah mince il n'y a de nouveau pas le lien mais en tout cas ça y sera à chaque fois qu'il faut faire un élément une déclaration sur service public .fr il y aura le lien direct vers la procédure à faire directement dans le tableau sur la ligne concernée donc voilà malheureusement je n'ai pas le lien là à cause du mauvais outil mais ce n'est pas grave je passe à la suite donc voilà pour la phase de construction avec le webinaire du 15 mars et on peut ensuite passer à la phase d'exploitation qui est plus succincte avec plus de trois sous-phases identifiées donc on a la phase de maintenance avec un guide de lecture d'un contrat de maintenance très complet sur quels sont les éléments d'attention qu'il faut avoir quand on monte un contrat de maintenance à quoi il faut faire attention de quoi on peut se passer de quoi on a absolument besoin le guide d'exploitation et de maintenance espule qui est très complet qui fait une cinquantaine de pages sur comment exploiter et maintenir ces installations et la checklist mentionnée juste avant avec la gamme de réception qui aurait déjà été faite et la gamme de maintenance donc maintenance préventive qu'il faut refaire tous les ans ou tous les deux ans pour s'assurer du bon fonctionnement sur les années de son installation sur le suivi de la production et la maintenance il y a le partenariat avec EPIS et voilà les formations et webinaires sur le partenariat qui sont à venir d'ailleurs Eric je ne les ai pas intégrés mais il y a deux webinaires EPIS qui sont à venir au mois d'avril est-ce que tu as les dates en tête par hasard en direct live il faudrait que je les rajoute puisque j'ai oublié de le faire juste avant le webinaire si tu les as en tout cas en direct live mais j'ouvre la page c'est en train de charger ok super et vous avez tout le planning de toutes les formations webinaires et enfin webinaires et webadérent je vous avais remis le lien plusieurs fois dans la discussion donc ce sera le 7 avril et le 9 juin pour les prochaines formations avec EPIS super génial EPIS qui propose ce logiciel de supervision même d'hypervision des centrales où on peut voir l'état de fonctionnement de toutes les centrales depuis une seule interface peu importe les fabricants des matériels qui sont sur site pour finir sur EPIS pour ceux qui utilisent EPIS il y a une formation qu'on fait à peu près chaque année pour les utilisateurs d'EPIS ou ceux qui sont en train de rejoindre la solution EPIS qui est organisée par EPIS Energy et donc ce sera le 29 avril à Paris les précédentes étaient à Lyon donc là on l'a fait à Paris cette fois donc la date vient d'être validée donc je vous la donne là et on va la communiquer très rapidement super on en rajoutera ça dans le vas-y redis la date j'ai parlé en même temps le 29 avril 29 avril à Paris super alors du coup dans les questions il y a l'apport en compte courant associé remboursable après la mise en service de l'installation oui c'est tout à fait possible il y a d'ailleurs un partenariat entre Énergie Partagée et la NEF pour faciliter ce genre d'opération un citoyen seul je vous entends seul peut-il être adhérent Énergie Partagée ou est-ce que c'est des structures porteuses de projets alors là c'est les structures porteuses qui sont qui deviennent adhérentes voilà merci Eric qui a mis tout pour savoir comment devenir ah non c'est le planning des formations que tu as mis en lien donc il y a aussi une page pour devenir adhérent mais globalement c'est des structures qui deviennent adhérentes et du coup soit ça peut être des associations si elles sont déjà créées etc soit ça peut être des collectivités donc voilà par exemple vous rapprochez de votre collectivité savoir si elles sont adhérentes d'énergie partagée ou en tout cas elle est poussée à devenir adhérente pour donner lieu à des dynamiques citoyennes qui se formeraient autour de ces thématiques donc je vois l'heure qui a bien avancé donc je me dépêche de finir du coup sur les temps qui sont prévus en plus de ce dont on vient de parler autour d'épices il y a un web adhérent dédié à la maintenance qui sera le 20 avril avec pareil des inscriptions en ligne qui va reprendre toutes les ressources également voilà qu'on a sur la maintenance et qui va vous présenter une note qui a été faite à cet égard donc là on arrive sur les temps forts de l'année 2022 il y en a principalement 4 hop 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 ma présentation qui s'en va donc il y a le web adhérent sur la maintenance au mois d'avril pardon ma présentation s'emballe voilà le web adhérent sur la maintenance au mois d'avril le web adhérent pardon c'est nouveau en train de passer le web adhérent sur Enedis le 15 mars la semaine prochaine le web adhérent sur la recherche de toiture le 17 mars et le web adhérent sur la sécurisation du foncier le 15 juin voilà pour les différents temps merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions en tout cas nous de notre côté on vous communiquera tous les éléments de date par mail suite à ce webinaire et on ne manquera pas de mettre à jour le fichier Excel qui vous a été présenté pour que vous puissiez avoir tous les liens directs qui fonctionnent vers les ressources merci à tous